Bonjour, Famara Kalbermane plutôt. Bonjour, bonjour madame. Voilà, vous êtes le maire de Simbani Balantu, le président de la République Makissal, va effectuer dans la région de Sejou une visite. A votre avis sur cette visite présidentielle ? Effectivement, je suis le maire de la commune de Simbani Balantu dans le département de Gouron. Comme vous l'avez si bien dit, le président de la République, finalement, il sera à Sejou à partir du 27. Finalement, le calendrier a été changé. C'est du 27 au 3 mars. Vous savez que la visite présidentielle est venue à Sondeur, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens ici au niveau de la région de Sejou, mais aussi principalement dans le département de Gouron. C'est pourquoi nous avons accueilli avec beaucoup de philosophie cette visite-là. Je pense que nous en tirerons encore davantage beaucoup plus profit. Donc pour vous, c'est une bonne chose ? Oui, vous savez, la visite présidentielle, c'est une très bonne chose. Le président, il va entrer en communion avec sa population, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la République de tous les Sénégalais. Donc sa venue ici est vraiment une visite très positive. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez, Mouché Manet, de cette visite présidentielle ? Quelles sont vos attentes ? Oui, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, les attentes sont quand même très, très nombreuses. Mais surtout, il y a des questions sur lesquelles quand même, nous allons faire des décisions très fortes, la part de M. le président de la République. Le président de la République a conçu le pont de marsation qu'on va bientôt inaugurer. Il va inaugurer lors de son frisjour. Il a conçu un hôpital régional à Sédio, vraiment de niveau très important. Aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, il est en train d'en faire, on va démarrer le travail de la boucle du budget, la boucle du Pataon. Donc, la principale violence au-dessus des populations d'une partement de Grombois, en particulier de la région de Sédio, en général, c'est la construction du pont de Témenton. Ce pont qui est tant attendu par les Grombois, verra quand même une meilleure sécurité de transport, vraiment une meilleure circulation des poissons librières. On n'a plus de difficultés pour rejoindre l'autre côté qui est Sédio. Ensuite, il y a aujourd'hui la construction de forage. Vous savez que le président a quand même beaucoup, avec le PIDC, il va falloir donc remporter. Il y a la question des pistes, etc. Il y a aussi la question de l'emploi. Parce que vous n'êtes pas tenté de savoir qu'ici, nous sommes dans la zone transfrontale, mais que quelquefois, il est quand même un peu difficile de joindre, en tout cas, les bourses pour les jeunes. Donc, les questions de formation est haute. Donc, il y a les questions d'ordre infrastructurel. Donc, le département a besoin de plus d'infections. On a besoin qu'on nous en fasse un trésor à Sédio. On a besoin qu'on nous en fasse, en tout cas, un souvenir départemental à Sédio. Actuellement, Mouché Mané, quelles sont les difficultés de votre communauté rurale ? Quels sont les problèmes, vraiment, que vous rencontrez ? Les difficultés au niveau de la commune, c'est d'abord que le PIDC termine les travaux de rectification qu'on a déjà entamés. Donc, ça, c'est d'abord la première question de l'autre, c'est donc de pouvoir régler la question de l'eau. Vous savez que l'addition d'eau, on a un mois de difficulté. On attend la réaction du forage, donc le dernier forage de sa fin, pour que nous puissions quand même vraiment régler une certaine question de l'eau pour les populations. L'autre aussi, c'est surtout les enclavements, les pistes. Voilà, c'est vrai qu'on nous consiste quand même des pistes au niveau de la commune, mais il faut que le président, en éducation, il n'y a plus trop besoin. Qu'est-ce que le président peut faire pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Sédio ? Le Sédio ? Oui. Comme vous l'avez dit, je crois que ici, nous sommes dans une zone très particulière. Oui. Parfois, la zone du Grand-Dakouda a connu le conflit, il est en cas de masse. Cela nous a posé beaucoup de retard. Aujourd'hui, nous avons la culture de l'anacarbe qui est là, mais pour les populations, c'est surtout vraiment la place des travaux, de l'éducation que le pays a démarré, c'est vraiment la réception des forages de sa fin. Et surtout aussi, travail sur l'éducation d'eau, pour que les villages qui n'ont pas encore d'eau, qui sont en train de défendre aux différentes zones qui sont dans la commune. L'autre aspect, c'est qu'il y a la question des provisoires. Il faut que l'État accompagne la collectivité pour vraiment élargir les produits provisoires. C'est vrai que le partenariat élargé, ça ne suffit pas. Donc, nous comptons vraiment de l'apport de l'État pour qu'on puisse quand même régler cela. Aujourd'hui, il y a l'allègement des travaux de la femme. C'est vrai que la femme, je dis, elle travaille de manière très, avec des outils très archaïques. Donc là, il va peut-être accompagner les femmes dans ce voyage-là. En leur octrayant des motoculteurs, en leur octrayant des batteuses, ainsi de suite, et des décortiqueuses. Donc là, c'est des enfants très forts. Et nous avons aussi besoin d'accompagner ces femmes et ces jeunes dans le cadre de l'installation des unités de production, comme par exemple, des juges d'un cadre, tout ça. C'est des opportunités que nous avons, parce que nous sommes la première première produite de laquelle. Et les femmes aussi, il faut les accompagner dans les financements, au niveau des blocs maraîchers. D'accord. Et Mouché Mané, certains qualifient cette visite présidentielle comme une campagne déguisée. Vous êtes d'accord ? Oui, bon, en fait, vous savez, le Sénégal a toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est une coalition sénégalaise, du plan de Saint-Grois. Saint-Grois, il faut laisser visite économique. Il venait à Blouv, la même chose. La Blahwa, c'est la même chose. Aujourd'hui, sur la Maquistan, je ne vois pas pourquoi les gens en Belgique c'est une visite, une campagne. Non, ce n'est pas une campagne, nous sommes pas en campagne. C'est là, parce qu'il n'y a aucune réalité qui dit... Voilà, donc, toutes les pollutions sont sur le terrain. Mais le PRA, lui, il veut s'inquiète, certaines situations, prendre des décisions très séries par rapport à sa population. C'est l'essentiel, mais là, les gens sont libres d'apprécier et de donner leur appréciation. Mais il m'intrigue bien que, franchement, cette ville-là, ce n'est rien de politique. Parce que là, là, ce n'est pas le papier politique qui s'organise. C'est la population, qu'on soit de l'autre camp ou pas, c'est tout le monde qui est convié à l'accueil du président. C'est tout le monde, donc, qui a assumé ses besoins. Et nous, qui sommes présents de la part des populations, nous avons cette obligation morale de lui dire ce que les gens disent pas. Et pour cette compagnie, que c'est ça, véritablement, les questions de l'ordre, c'est ça, véritablement, les besoins de ces populations. Et que lui, en tant que chef de l'État, il a l'obligation d'accompagner ces populations qui ont des difficultés. Donc, je pense que nous, nous avons le rôle d'interface. Et ça, j'en ai pleinement, c'est pourquoi nous invitons tout le monde à l'accueil du président. C'est notre président, c'est le président de tous les Sénégalais. Il n'est pas venu pour la politique. Et donc, il est venu voir de lui-même, de déjus, ce qu'il y a dans Goulombe et dans la région du Cédé. Et parlant de la paix en Casamance, est-ce que tout est stable maintenant, à l'heure actuelle, M. Manet ? Par rapport à la paix. Paix en Casamance, j'ai dit, est-ce qu'à l'heure actuelle... Vous savez, la question de la paix, c'est une question qui est très sensible. Moi, je pense qu'en tout cas, cette visite est d'abord très importante. Mais au-delà de ça, pour les questions de paix, je crois que c'est tout à fait normal que la Casamance retrouve la sérénité, qu'il y ait la paix, que les gens puissent voyager, aller revenir sans être inquiétés dans leur propre territoire. Je pense que nous tous, de la zone, du Sénégal, nous avons tous compris qu'il faut vraiment aller vers cette paix durable-là. Parce que le président de la République, en tout cas, et les sociétatiques, les sociétés visueuses ont fourni quand même beaucoup d'efforts pour que nous arrivions à cela. Maintenant, il faudra aller vers la conciliation de cette paix pour que les partis de la République comprennent que c'est le Sénégal qui est là, que nous devons, les fiches du Sénégal doivent se parler, qu'ils doivent aller vers une Sénégal. Pour permettre à la Casamance, en tout cas, de ne plus connaître ce qu'elle a connu il y a vraiment cinq ou dix ans de cela. Voilà. Et troisième candidature, vous êtes pour ou contre ? Non, vous savez. La troisième candidature de Matisselle. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, c'est souvent les intellectuels qui nous fabriquent beaucoup, c'est souvent les juristes qui nous fabriquent beaucoup, ils ne sont jamais d'accord sur certaines questions, chacun donne son avis, partir, partir, partir. Donc, moi, je pense que tout Sénégalais a droit à déposer sa candidature et c'est ça que j'ai trop retenu. Maintenant, les questions de toi, le candidature et le quatrième candidature, chacun apprécie ça à sa façon. Je pense quand même que le président Matisselle, ce qu'il en tient de faire et ce qu'il a fait, vraiment, c'est déjà une très bonne chose. Je pense que lui, c'est un citoyen sénégalais, voilà, il va apprécier donc au moins bonheur, et tant qu'il décide là aussi, il va au soutien de tout le monde, quoi. Que vous inspire le président Ousmane Sonko, le maire de Giganchor ? Que vous inspire Sonko ? Oui, mais en fait, il ne m'inscrit absolument rien, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, en fait, je sais que c'est intéressant, je ne connais pas Sonko, je ne le connais pas, je n'attends pas à lui, mais il me fait un très difficile, donc vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Ousmane Sonko ? Non, je ne le connais pas du tout, je ne le connais pas. D'accord. Je ne le connais pas du tout. Quand vous parlez de balais, je connais au moins de balais, parce qu'on a des affinités, donc il vient me rendre visite à Simbagi, il y a des choses que nous partageons ensemble parce que c'est des choses qui intéressent les populations, donc c'est là où je peux dire, celui-là, je ne le connais pas, je n'ai pas eu la chance aussi de le voir, donc je ne peux pas parler de lui, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Famara Kalbermane. Merci beaucoup, Mathien. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci, Mathien. Et je rappelle que vous êtes le maire de Simbagi, Balande.